Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le bloc écran complet sur le Samsung Galaxy S20 Plus pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr du bloc écran d'origine vous le retrouverez en vente sur notre site internet et vous avez un accès direct au produit en scannant le code QR vous aurez besoin également du kit d'outils numéro 1 l'écran et le kit d'outils vous le retrouverez également dans le kit complet de réparation qui comprend en plus le liquide et remover qui va vous être très utile pour décoller la batterie et le patron en version adhésif je vous rappelle qu'en commandant ces pièces sur notre site vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur la totalité de votre commande le patron d'aide au montage sera offert avec votre commande les retours sont bien sûr gratuits et l'assistance technique également c'est une réparation qui est assez longue donc il faut compter environ 50 minutes et la difficulté est notée 3 sur 5 avant de commencer la réparation pensez bien à éteindre votre téléphone également à retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD allez on va commencer tout de suite la réparation et dans la première étape nous allons devoir ouvrir le S20 Plus et donc on va décoller la vitre arrière pour la décoller on va devoir chauffer tout le contour de la vitre arrière pour cela nous avons deux solutions soit vous pouvez utiliser le coussin chauffant que l'on place au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes et ensuite on vient le positionner sur la vitre arrière ou deuxième méthode vous pouvez utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et là encore on vient chauffer l'arrière du téléphone alors le mini décapeur thermique vous le retrouverez également en vente sur Bécophone bien entendu ensuite une fois que vous avez bien chauffé tout le contour de l'appareil on utilise la ventouse qui est dans le kit d'outils on applique la ventouse sur la vitre arrière et on va créer un point d'insertion avec le médiator en métal percé que l'on insère entre la vitre et le châssis alors faites attention à la vitre à l'envers donc là on crée juste un petit point d'insertion avec le médiator en métal percé et on remplace ensuite notre médiator en métal percé par les deux médiators en plastique il ne nous restera plus maintenant qu'à faire glisser les médiators en plastique sur tout le contour du téléphone alors éventuellement si vous avez un peu de mal pour faire glisser les médiators en plastique il suffira juste de réchauffer la partie concernée alors ça dépend des téléphones sur certains S20+, c'est plus ou moins facile d'ouvrir le téléphone mais il n'y a pas de risque particulier il n'y a aucune nappe qui relie la vitre arrière au reste du téléphone donc voilà on fait glisser sur tout le contour et on va faire levier vraiment qu'à la fin là on l'a fait sur le côté droit on va le faire sur le côté gauche alors vous avez vu notre lentille de caméra en plus elle est complètement cassée donc ça n'a pas d'incidence mais d'ailleurs si vous devez remplacer votre lentille de caméra vous pouvez changer votre vitre arrière c'est assez simple voilà maintenant on enlève complètement notre vitre arrière et on va poursuivre dans la deuxième étape nous allons devoir déconnecter la batterie et pour avoir un accès au connecteur de la batterie on va retirer les 10 vis cruciformes qui maintiennent le cache de la carte mère alors surtout si vous avez des questions sur la réparation n'hésitez pas à nous les poser en commentaire de la vidéo nos techniciens y répondront bien sûr très rapidement n'hésitez pas non plus à liker la vidéo on a enlevé les vis maintenant on va décoller le bas de la nappe de recharge par induction qui est collé légèrement sur le haut parleur on la relève et on va maintenant pouvoir déclipser le cache de la carte mère à l'aide du levier en nylon alors on la replie vers nous attention le cache il est toujours connecté à la carte mère parce que vous avez la nappe de recharge par induction qui est connectée encore sur la carte mère donc on va basculer le cache pour avoir un accès à cette nappe et pouvoir donc la déconnecter voilà pour la batterie et la nappe de recharge par induction et on enlève maintenant complètement notre plaquette avec la recharge par induction et on va pouvoir s'intéresser maintenant justement à la batterie dans la troisième étape on va devoir décoller la batterie alors avant de décoller la batterie on va bien sûr retirer toutes les nappes qui sont par dessus celle-ci et après il faut savoir que la batterie allait coller avec des adhésifs directement sur le châssis et on va donc devoir utiliser le liquide e-remover pour faciliter le décollage de la batterie alors c'est pas obligatoire mais vraiment vraiment on vous conseille d'utiliser le liquide e-remover avant de décoller la batterie le liquide e-remover en fait tout simplement il va dissoudre les adhésifs de la batterie il est bien sûr sans danger pour celle-ci et pour les composants du téléphone on fait glisser donc le liquide sur la partie droite du téléphone on va faire la même opération maintenant sur la partie haute sur la partie basse plutôt et le liquide e-remover vous le retrouverez en exclusivité sur Brickophone où il est inclus bien sûr dans le kit complet de réparation comme je vous l'indiquais dès le début et je vous conseille vraiment de l'utiliser parce que la batterie vous allez voir sur le S20 Plus elle est vraiment assez bien collée et le liquide va vraiment faciliter le décollage de celle-ci alors éventuellement voilà on enlève les éventuels surplus de liquide et on va maintenant mettre notre téléphone sur un plan incliné afin que le liquide puisse correctement s'infiltrer sous la batterie et il va donc ainsi dissoudre les adhésifs on laisse agir pendant environ 40 minutes ensuite on n'a plus qu'à faire levier légèrement avec le médiator en métal pour pouvoir retirer complètement notre batterie attention surtout bien sûr à ne jamais percer une batterie on peut s'aider également la carte en PVC alors si vous n'avez pas utilisé le liquide e-remover il va falloir faire levier mais alors là faites très attention en faisant levier si vous n'avez pas utilisé le liquide à ne surtout pas percer la batterie voilà vous avez vu donc l'action du liquide on l'a vu très très rapidement sur les adhésifs double face qui étaient au dos de la batterie alors maintenant que la batterie est correctement décollée on va retirer tous les éléments qui sont encore présents sur le châssis on va commencer par la partie basse par le haut-parleur externe donc le haut-parleur principal qui est maintenu par 5 vis cruciformes vous avez deux haut-parleurs sur le S20+, là il s'agit donc du haut-parleur du bas du haut-parleur principal et vous avez également le haut-parleur de l'oreille qui fait également office donc d'écouteurs de l'oreille et haut-parleur on a donc retiré notre haut-parleur ensuite maintenant on vient déconnecter les deux nabes d'interconnexion à l'aide du levier en nylon et enfin on retire les trois vis cruciformes qui maintiennent le connecteur de charge alors pensez bien à repositionner chaque vis et chaque élément que vous enlevez sur le patron d'aide au montage le connecteur de charge il comprend également un micro qui est utilisé en mode communication il est bien sûr en USB type C le connecteur de charge on va chauffer maintenant légèrement le vibreur qui est sur la droite pour pouvoir le décoller à l'aide de la pincette voilà pour le vibreur et maintenant on repasse sur la partie haute dans la cinquième étape on va devoir déposer la carte mère et les caméras arrière vous allez voir c'est très simple on va commencer par déconnecter la nappe des boutons latéraux et on va faire de même pour la caméra avant et ensuite on retire la vis cruciforme qui maintient la carte mère au châssis il ne nous reste plus qu'à faire levier et retirer complètement la carte mère qui va venir donc avec le module appareil photo arrière donc qui comprend quatre caméras et la partie des montages est donc terminée car sur les blocs écrans d'origine vous avez déjà la caméra avant et l'écouteur de l'oreille qui sont déjà pré-montés donc on va tout simplement enlever les adhésifs les protections des adhésifs plutôt alors là vous allez avoir un téléphone qui va être vraiment comme neuf car vous avez tout le châssis également qui est présent avec les boutons la caméra avant le haut-parleur de l'oreille comme je vous l'indiquais alors on a repris notre carte mère que l'on vient refixer à l'aide de la vis cruciforme ensuite on reconnecte notre caméra avant on va faire de même pour la nappe des boutons latéraux alors je vous rappelle si vous avez des questions surtout n'hésitez pas à nous les poser en commentaire de la vidéo on y répondra bien sûr très rapidement on a remis notre vibreur on remet ensuite notre connecteur de charge qui est maintenu par trois vis cruciformes voilà pour les trois vis ensuite on reconnecte nos deux nappes d'interconnexion on les reconnecte donc sur le connecteur de charge on va pouvoir refixer notre haut-parleur principal qui est maintenu par cinq vis cruciformes donc il n'y a pas de réelle difficulté pour le remontage la seule difficulté c'est effectivement d'enlever la batterie alors justement on va devoir la recoller maintenant la batterie et on va la recoller en utilisant des adhésifs universels double face donc on va les remettre à la bonne taille donc à la taille de la batterie du S20 Plus on les a légèrement coupées ensuite on enlève la partie adhésif bleue on recolle les deux stickers on fait légèrement dépasser donc la partie noire que l'on va replier sur l'avant de la batterie et ça nous permettra si vous avez une autre réparation à faire par exemple si vous devez changer la batterie il suffira juste de tirer sur les languettes pour pouvoir enlever la batterie beaucoup plus facilement qu'avec le liquidy remover par exemple les languettes vous les retrouverez dans le kit complet de réparation elles sont incluses ou elles sont également vendues à l'unité ou en option sur la fiche produit de l'écran on a repositionné notre batterie sur le châssis et on va maintenant pouvoir reconnecter les nappes d'interconnexion et la nappe de l'écran bien sûr sinon on aura tout fait tout ça pour rien voilà on reprend maintenant la nappe de recharge par induction que l'on vient reconnecter sur la carte mère voilà pour le connecteur de la nappe de recharge par induction et ensuite on va également bien sûr reconnecter la batterie et donc on a bien reconnecté donc la batterie et la nappe de recharge par induction on vient maintenant refixer la plaquette de recharge par induction qui fait donc également office d'antenne alors d'antenne classique pour le réseau également d'antenne pour le NFC on recolle la partie basse sur le haut parleur alors nous on a remis une vitre arrière d'origine vous avez vu dans notre tuto la vitre arrière était complètement cassée donc on l'a changée vous pourrez bien sûr remettre votre vitre arrière que vous aviez au préalable mais quoi qu'il arrive il faudra recoller la vitre arrière alors c'est facultatif d'utiliser la colle B7000 si vous avez changé la vitre arrière comme nous si par contre vous réutilisez votre vitre arrière vous mettez donc un filet de colle B7000 sur tout le contour du châssis et ensuite vous repositionnez simplement la vitre sur le châssis du téléphone et on va mettre le tout sous presse pendant environ une demi-heure le temps que la colle fasse effet alors les vitres arrière vous les retrouverez soit incompatibles ou soit en origine sur Bricophone et la réparation sera ensuite terminée on va faire un petit récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation en commençant bien sûr par le bloc écran d'origine vous retrouverez tous les coloris en vente sur Bricophone vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1 ou le kit complet de réparation je vous rappelle qu'on reste joignable par mail, par tchat également par téléphone et n'oubliez pas les 10% de remise avec le code YouTube qui sont valables sur la totalité de votre commande merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel de réparation vous pouvez garder le contact en vous abonnant à notre chaîne merci à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos et à bientôt et à bientôt